Le non-labour. Notre terre est épuisée par l'agriculture intensive. Certains paysans cherchent une alternative. Ils ne labourent pas pour ménager le sol. 4% des parcelles sont concernées dans l'Hexagone. Hier, la coordination rurale organisait des démonstrations au lycée agricole de Chonis. Michael Guillaume, Delphine Dubourg. En non-labour, les agriculteurs adorent mettre le couvert. Le couvert végétal, c'est plantes qui entretiennent le sol sans avoir besoin de le travailler, en attendant de semer les vraies cultures. Mais justement, quand il faut détruire le couvert pour faire place au semis, les agriculteurs utilisent parfois du glyphosate, des herbants controversés, alors que des solutions mécaniques existent. On peut utiliser l'éco-rouleau, le rouleau FACA, qui va faire des brins et on va pailler le sol. On aura l'avantage de nourrir le sol lentement mais sûrement et éviter les mauvaises herbes pour la culture d'après. Donc le glyphosate ? Donc le glyphosate. Le glyphosate devrait être interdit en France dans trois ans et c'est une aubaine pour ce constructeur. Mais ici, tout le monde essaye déjà de limiter le désherbant. Par exemple, avec ce semoir. A toute vitesse et sans laisser de traces, il insère délicatement les graines dans la terre sans la brasser. Objectif, éviter d'enfouir des germes de mauvaises herbes. Pourtant, selon le propriétaire de la machine, une petite quantité de glyphosate reste indispensable. Dans ma ferme, j'utilise en moyenne un litre et demi par hectare et par an. Par contre, les OGM d'Amérique du Nord ou du Sud, ils sont traités à 15 litres en végétation. Donc toutes les recherches de résidus qui ont été faites ont été faites sur ces produits-là. Là, on en trouve, c'est logique. Mais sur des produits français, on n'en trouve absolument jamais. La France importe beaucoup de produits de pays où le glyphosate est roi. Injuste pour les participants de ce 20e festival du non-labour, qui ont fait le choix de cette agriculture de conservation parce que l'État les a encouragés. Ils espèrent maintenant être protégés. Même Nicolas Hulot, qui est en pointe sur ce sujet, nous a confirmé en réunion au ministère à Paris qu'il était favorable à ne pas supprimer le glyphosate pour l'agriculture de conservation. Nous avons bon espoir que dans trois ans, certaines exceptions seront données. Cette semaine, le nouveau ministre, François de Rugy, a confirmé l'interdiction dans trois ans sans plus de précision. Un nouveau rapport sanitaire sur le glyphosate est attendu cet automne.